Exercice de terrain Le terrain, c'est la rue. Le terrain, ce sont les événements qui se produisent dans ces rues. Certes, évidemment, vous pouvez souscrire à des ateliers, souscrire à des stages. Vous aurez dans le bord un aperçu, sensibilisé à un don, avec des tarots, avec un pendule. Je vous vois très mal installés, des tarots sur le capot d'une voiture ou un pendule à l'entrée d'un magasin avant d'acheter une robe. L'exercice sur le terrain doit partir d'un premier stade, l'observation. L'observation, pas comme un détective, mais laissée aléatoirement, si je peux dire, et non par hasard, jouer d'abord le rôle d'un sens important qu'est la vue. Vous n'allez pas aller à côté de la personne, écouter ce qu'elle raconte, vous n'allez pas aller attraper la personne, vous n'allez pas aller sentir ni goûter la personne, vous allez l'observer. Derrière l'observation, il y a l'intuition, sensibiliser. J'appelle ça la focalisation. Vous remarquez que cette personne a une attitude ou peut-être risque d'avoir été percutée par un véhicule ou un vélo. Vous devez vous entraîner, entraînement, et si vous n'avez que ça à faire, aller dans une ou deux rues, voire même trois, patrouiller, si je peux dire, faire comme ça. Et dès que vous avez une perception, un ressenti curieux, bizarre, qui fait une forme de sonnerie d'alarme, prenez calmement votre temps et suivez évidemment discrètement et calmement cette personne. Vous ne pourrez peut-être pas intervenir sur cette personne, disons « Madame, Monsieur, attention, une voiture ». Non, nous ne sommes pas à ce start. Vous devez rentrer dans un événement qui va se produire, le noter sur un calepin, et voir sur une tranche d'heure ou de demi-heure ou même de minute l'inadvertence, le passage pour piéton ou un véhicule énervé et le rôle est joué. Les systèmes d'alerte, à travers la perception, peuvent vous donner soit que cette personne trébuche sur le trottoir, soit que cette personne est percutée mais légèrement par le véhicule, ou que l'accident est grave. Si vous arrivez à avoir une perception concrète, vous avez déjà en tête l'accident grave. et cela à 50, 100 mètres ou 200 mètres de l'impact. L'exercice de terrain commence comme ça. Observation. Cette observation, je le précise, n'est pas comme un détective privé parce qu'un détective privé a déjà une cible préconçue et c'est une demande en général ou une enquête. Là, vous vaguez un peu comme un sonar. Ce sonar vous renvoie à un phénomène de perception ou toujours une forme de synchronicité où vous tombez sur quelqu'un. Ah, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui titille, ça ne va pas. Là, je pense que... Alors, vous êtes en exercice de terrain. Vous prenez votre temps, vous observez discrètement, mais souvent, ça peut se produire très vite. Attention. Attention. Il existe un phénomène qui n'est pas véritablement étudié, mais si vous avez des perceptions, si vous avez de l'empathie, enfin, tout ce que vous voulez, l'autre personne peut la voir et parfois, nous avons une signalétique de synchronologie où la personne vous regarde. Vous avez déjà remarqué souvent, regarde-moi, 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 et puis hop, hop, elle vous regarde. Eh bien, là, c'est un peu forcé, on est d'accord, mais attention. La personne que vous avez focalisée et décidée de suivre parce que vous sentez que, je précise, c'est un exercice de terrain, cette personne peut, à un moment donné, grâce à la synchronicité, sortir d'un magasin et tomber nez à nez avec vous ou se retourner, vous fixer. Mais c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, nous découvrons que, quoi, que ces sens extrasensorielles paranormaux font partie d'un système de défense. Une défense de perception extrasensorielle. Et là, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de livre. Je ne parle pas de film. Je vous parle de vécu. Sans ailes blanches, sans auréoles ou grandes canalisations, non, non, non. Je vous parle là d'exercice de terrain où on sait que chacun d'entre nous a une perception extrasensorielle de défense. Allez, on peut dire, si vous voulez, instinct de survie. Alors là, instinct de survie, vous pourrez nous rabattre vers l'homme préhistorique, enfin, tout ce que vous voulez. Ça, c'est encore autre chose. C'est un débat très, très, très fin parce que nos ancêtres avaient une intelligence intéressante, avec une mémoire sélective. et on n'a pas encore été trop creusé de ce côté-là. Mais nous sommes en exercice de terrain, donc choisissez, j'allais dire une victime, mais ce serait un peu trop prétentieux, choisissez en fonction de votre senti. Alors l'émotion, attention, le cœur qui donne musique à un battement, c'est une harmonie. Pour ceux qui s'entraînent, ils savent de quoi je parle, c'est toute une osmose, une harmonie, une musique à l'intérieur de nous qui se fait en quelques secondes, quelques millième de seconde, et parfois on dit là, là, il y a quelque chose. Je viendrai dans des vidéos, évidemment, et nous pourrons ensemble faire une conférence, enfin une conférence, je dis une conférence, un partage, excusez-moi du mot conférence, mais d'un partage à travers une petite web ensemble pour vraiment creuser le terrain. Oh, attention, attention, il ne faut pas être le grand visir de la voyance, il ne faut pas être, comment dirais-je, le star des stars, il ne faut pas être le grand présentateur du grand... Non, 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 non. Vous savez, je pars toujours du principe et j'en connais quelque chose, quand on tombe dans une ville comme cette photo, vous voyez la ville, cette photo, l'exercice de terrain où il y a des gens qui se baladent, il y a des voitures, il y a de l'électricité, les gens se promènent, mais si un jour tout ça s'éteint, et si nous tombons dans un stade justement de survie, peut-être que ces sens extrasensorielles vont s'harmoniser avec l'instinct de survie. C'est ça que je vous apprends. Et je pense que ça doit être intéressant avec les choses qui se passent de nos jours. Oh, vous savez, moi je ne vais pas vous leurrer avec les grands famastochoriques, que je trouve les mots extraordinaires, galactiques au 2000, non, non, on ne va pas rentrer là-dedans. Les grands savoirs des maîtres inclus qui venaient de la planète Goldoraco 2000, non, 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 nous sommes des êtres humains avec des capacités que nous essayons de comprendre, de mettre en pratique au moment où les choses s'ouvrent ou parfois même se ferment. À bientôt.